Ils se sont mis d'accord autour d'une coalition qui l'appelle Convergence de l'opposition démocratique. Sidiya Touré de l'UFR, Baouri de l'UFDG Renouveau, Ousmane Kaba du Palais et Lansana Kouyate du PEDN finaliseront les formalités à partir de ce vendredi et ce pour mettre en place une nouvelle force politique qui ambitionne un changement démocratique à l'orée des prochaines séances électorales. Maki So et Abouba Kardine Kamara. Constituer une nouvelle force politique afin d'instaurer un contre-pouvoir qui rassemble toutes les entités, voici la nomenclature idéologique du Code Convergence de l'opposition démocratique. Parmi ces leaders, nous avons le coordinateur du mouvement UFDG Renouveau, Baouri. On s'achemine vers la fin d'une décennie politique qui a été marquée par des événements tragiques et par une certaine forme d'action qui a discrédité l'opposition de manière générale. Dans un pays, comme vous le savez, les contre-pouvoirs, s'ils ne sont pas efficaces, impactent négativement aussi bien le processus de gestion du pouvoir par ceux qui sont en situation de responsabilité que par ceux qui entendent faire émerger une autre alternative politique. Une telle coalition à la veille des échéances électorales cacherait-elle une stratégie politique non avouée pour ces leaders ? La réponse de Baouri reste claire sur ce volet. Ça pourrait être même l'esquisse d'une future majorité parlementaire qui est en train de s'esquisser parce qu'il faut rassembler d'or et déjà et les gens qui ont l'habitude de travailler ensemble, peut-être dans le cas d'une assemblée plus large, plus représentative, ces forces pourront s'agréger pour former une nouvelle majorité parlementaire dans ce pays. C'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure. Mais là, il faut être présent, là où les choses se font, au niveau de la CENI, au niveau des autres instants de discussion en relation avec le ministère de l'administration du territoire. Donc il faut s'organiser. Pour ça, c'est beaucoup plus urgent et c'est plus pratique. La rencontre de vendredi entre ces différentes formations politiques pourrait nous édifier très prochainement sur les actions envisagées dans le but de changer la donne sur la scène politique guinéenne.